bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébois cette semaine je continue l'aménagement dans l'atelier je vais me fabriquer un meuble qui va recevoir ma ponceuse stationnaire et mon robot et sur quel principe le même principe que la table mft il va pivoter d'un côté on aura le robot stationnaire on pivote de l'autre côté on aura la ponceuse allez c'est parti alors pour ce meuble j'ai choisi des roulettes qui peuvent supporter 150 kg de charge parce que ça va être très très lourd quand même c'est très très lourd pour l'axe de pivotement tout simplement du tube de plomberie en acier un petit raccord hanté vous allez voir pourquoi et je me suis fabriqué des bagues en acier qui en ont fait le pivotement allez on fabrique ça car C'est parti. 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 C'est parti ! Bien, bon, ça y est, ce meuble pivotant est terminé. J'ai soudé quelques rondelles là, de chaque côté. C'est pour voir si jamais l'axe se desserre, pour voir la distance. Comme ça, au moins, je sais que quand c'est contre, l'axe est serré. Parce que pour le démontage, si je souhaite un jour démonter, j'ai juste à desserrer de chaque côté les axes. Et je vais pouvoir tout retirer. Donc pour le fonctionnement, le petit verrou que vous avez vu, qu'on retire. Voilà, c'est déverrouillé, on arrive, on fait le basculement. Et comme ça, on utilise l'autre côté de la table, avec ici cette ponceuse. Ou alors, je reprends et je remets ici, la raboteuse en place. Très rapidement. Avec le verrou, ici, qui verrouille tout l'ensemble. Alors, ici, il y aura un rangement. Ça fera partie d'une autre vidéo, avec un tiroir, où je remonterai un peu la démonstration sur mes tiroirs. Voilà. Super. J'en suis très content, très mobile. Une fois, elle est très stable. J'ai déjà raboté un peu pour voir, c'est très stable. Super, super content. Bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne. La chaîne DB Bois. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. À commenter. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao. Ciao.